Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, l'Évangile de ce dimanche est, je crois, l'occasion pour nous de nous réapproprier notre ministère de témoins de l'Évangile puisque par notre baptême, nous sommes tous envoyés comme prêtres, prophètes et rois pour témoigner de la bonne nouvelle du salut offert en Jésus-Christ. J'aurais aimé, mais je ne m'y risque pas parce que je me connais et je sens que je vais être très bavard, j'aurais aimé m'attarder sur la première lecture et sur le ministère d'Amos, le prophète de Tékoa parce que cette histoire pittoresque, me semble-t-il, met bien en contexte le ministère de toute prédication apostolique, c'est-à-dire des conditions politiques, sociales et religieuses et l'opposition qui est liée à ces dimensions de la proclamation de la foi. Pour le dire très très vite, parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais sans vous donner les détails, peut-être pour vous donner envie de les rechercher vous-même, vous vous souvenez qu'après Salomon, le royaume est divisé en deux, entre Roboam et Jéroboam, entre le royaume du Nord, qui est le royaume d'Israël, et le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda. Bien au nord, il y avait deux temples, Adam et Abétel, où furent installés des veaux d'or pour faire concurrence au temple de Jérusalem et empêcher les gens de faire le pèlerinage annuel jusqu'à Jérusalem, qui n'était plus dans le même royaume. Vous voyez que dans la question religieuse, il y a un problème qui est celui de l'idolâtrie et du refus du culte authentique au service d'un projet politique et social qui est la révolte des fils de Salomon et la scission du royaume en deux. Donc quand Amos arrive à Abétel, il va non seulement chez des frères, mais des frères ennemis et quelque part à l'étranger, dans une religion qui idolâtre un veau d'or, contrairement au culte voué à Adonai dans le temple de Jérusalem. Donc on peut le voir comme quelqu'un qui vient pour imposer sa religion sur une autre, ou en tout cas pour essayer d'entreprendre une dogmatisation du peuple qui se trouve là et à qui il s'adresse. Bon, et on pourrait approfondir sur les implications sociales et politiques. Il y en a du ministère d'Amos, c'est très riche, lisez Amos, lisez la Genèse, lisez la Bible. Voilà. Gardons simplement, pour aborder l'Évangile, qu'Amos est dans une situation de précarité. Il n'est pas chez lui, il est dans un territoire étranger, chez des frères ennemis. Lui, c'est un bouvier, bon, c'est quelqu'un qui a un train de vie quand même assez confortable, quelqu'un d'aisé, alors appeler les autres à la radicalité, il peut sembler mal placé. Enfin, quel que soit l'angle sous lequel on regarde son ministère, on trouve qu'il est dans une situation fort inconfortable. Eh bien, de même, dans l'Évangile, venons-en quand même à cet Évangile, les disciples que Jésus envoie sont eux aussi mis dans une situation inconfortable. Alors, ils sont envoyés deux par deux, nous y reviendrons, mais d'abord dans une pauvreté totale, je crois que c'est d'abord ça qui nous frappe. C'est-à-dire que quel que soit le voyage que nous entreprenions, que ce soit pour des vacances ou quelques missions de travail, notre premier réflexe est d'attraper une valise, où on prend quelques changes, même si on ne part que trois jours, on a besoin de prendre quelques changes, peut-être un peu d'argent. Enfin, on a la carte bleue dans la poche. Enfin, aujourd'hui, tout est si facile. On ne penserait pas à faire autrement. Mais ça n'est pas ce que Jésus demande à ses disciples. Il leur demande une pauvreté totale. La seule chose, en quelque sorte, qui leur est permis, c'est un bâton et les sandales qu'ils portent aux pieds, c'est-à-dire les instruments de la marche, ce qui permet de rester en mouvement. Jésus envoie ses disciples. C'est un mouvement d'envoi. Il ne leur demande pas d'aller s'installer ailleurs ou confortablement se reposer chez des voisins. Il les met dans une situation de marche qui sera la définition de leur apostolat. Les chrétiens sont des gens qui sont toujours de l'avant, qui sont toujours en mouvement, dans le mouvement de l'Esprit-Saint. Comme nous avons l'habitude de prendre toutes les dispositions qui nous permettent de conforter le sentiment que nous avons la maîtrise des événements, que nous sommes en sécurité dans notre vie. Je crois que ce qui nous frappe le plus est ce dénuement. Et presque nous pourrions passer à côté de ce qui relève peut-être pour nous de l'extraordinaire, c'est-à-dire le pouvoir que Jésus leur donne de chasser les esprits mauvais. Donc ce n'est pas tellement que le Seigneur veut les mettre à la merci des événements ou des oppositions qu'ils ne manqueront pas de rencontrer. C'est que d'abord, il leur demande de changer leur centre d'intérêt, leur centre de préoccupation. Ils sont équipés pour la route. Ils ont ce dont ils ont besoin pour leur mission. Simplement, le soutien spirituel apparaît plus important, plus essentiel que le soutien de l'intendance que nous pensons d'abord à mettre en place. Et vous voyez que pour notre compréhension de l'évangélisation, ce point-là est essentiel. La motivation de ceux qui vont porter l'évangile, ce n'est pas de dogmatiser une population, de lui imposer une manière de voir ou de comprendre le monde ou de donner sens à leur vie. C'est d'avant tout un ministère de libération. Évangéliser, c'est délivrer. Non pas que tous ceux qui ne sont pas des chrétiens soient dépossédés, mais simplement que la première délivrance dont nous avons besoin, et sans doute nous n'en sommes pas exclus nous-mêmes, c'est celle de l'erreur. Alors là, peut-être certains objecteront en disant, si on parle d'erreur, on parle donc de conception, de dogme, on tourne en rond. Non. Non, parce que, regardez, le Seigneur les envoie pour porter quoi ? Un message ? Lequel. Donc, il n'y a pas dans ces versets-là la définition d'un contenu de vérité qui serait à transmettre et à faire accepter coûte que coûte à ceux vers qui les disciples sont envoyés. Il n'y a pas de message. Ou en tout cas, il n'y a pas de message explicite. Peut-être que pour nous, il faudrait se rappeler l'épisode de la multiplication des pains où les foules sont rassemblées et affamées, et le Seigneur bénit les pains, les donne à ses disciples et leur dit, donnez-leur vous-mêmes à manger. Donnez-leur vous-mêmes à manger. C'est peut-être une autre belle définition de l'évangélisation. Pour savoir ce qu'il faut leur donner à manger, il faut s'intéresser à la société dans laquelle on va. Il faut d'abord se présenter comme quelqu'un qui est à l'écoute. Qui sont-ils ? Qu'attendent-ils ? Où Dieu veut-il les conduire ? Comment puis-je les aider à faire la vérité ? Et donc là, on voit bien qu'on n'est pas dans une question dogmatique, qu'on n'est pas dans une question philosophique, qu'on n'est pas non plus dans une éthique ou un système de morale auquel les personnes devraient adhérer. Faire la vérité, c'est-à-dire laisser émerger la lumière du Christ. Et probablement, le fait que les disciples, que les apôtres, soient envoyés deux par deux révèle là toute sa pertinence. Bien sûr, vous le savez probablement, dans le système juridique hébraïque, il fallait avoir deux personnes pour avoir, lors d'un jugement, un témoignage authentifié et recevable. Donc on pourrait dire, les témoins de l'Évangile sont envoyés deux par deux pour certifier ce qu'ils transmettent. Ça n'est pas faux, mais voyez la logique de la lecture que nous essayons ce matin. Il n'y a pas de message explicite. Donc de quoi sont-ils les témoins certifiés ? Si on envisage une révolution sociale, car l'Évangile est une révolution sociale et politique, non pas un projet politique, non pas une théorie de l'organisation sociale, mais elle est là pour... L'Évangile modifie les rapports entre les hommes et donc façonne les sociétés. Et donc en envoyant ces disciples deux par deux, le Seigneur atteste que c'est l'amour dont ils sont les témoins, et que c'est l'amour qu'ils ont reçu et qu'ils doivent transmettre qui est l'enjeu de l'évangélisation. Les disciples seront reconnus comme des disciples de Jésus-Christ à la manière dont ils s'aiment, à l'amour dont ils s'aiment. Et c'est cet amour-là qui va se répandre, et c'est cet amour-là qui va modifier les rapports humains, façonner les sociétés et, disons-le, renverser les conceptions politiques. Mais non pas par un système et contre-système, simplement par la victoire de la vie. Il me semble important, frères et sœurs, de prendre le temps de méditer cet Évangile cette semaine parce que nous sommes tellement accusés de vouloir imposer notre point de vue ou d'avoir des idées farfelues que nous essayons de répandre, qu'on nous demande de les taire, de les garder pour nous parce qu'elles sont corruptrices. D'une certaine manière, c'est vrai, elles changent le monde. Mais à nous de ne pas rentrer dans le rôle qu'on essaye de nous faire jouer. C'est l'amour qui nous envoie. C'est cet amour-là qui nous identifie comme témoins, et c'est cet amour-là que nous transmettons, et c'est cet amour-là qui libère les hommes vers lesquels nous sommes envoyés, et c'est cet amour-là qui fait la vérité dans les maisons où nous nous arrêtons quand nous sommes reçus comme des disciples. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une politique, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un système moral. C'est l'amour et particulièrement, je voudrais finir là-dessus, c'est l'amour qui nous appelle et auquel nous avons répondu. Parce que là, on peut reprendre Amos, mais il est pris derrière son troupeau. Et dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui convoque les disciples, il les appelle, et cet appel est royal, un appel qui a autorité. Et c'est là que vient la seconde lecture, qui est l'ouverture absolument magnifique de la lettre aux Éphésiens. Je n'ai pas osé me lancer parce qu'il faudrait commenter verset par verset, mais voyez la conclusion. Nous avons reçu d'abord la parole de vérité que nous transmettons, cet Évangile de notre salut à nous. Nous y avons cru, nous avons adhéré par la foi et nous avons reçu la marque du Saint-Esprit. Voilà, c'est lui l'agent de l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, car ce que nous annonçons, ce dont nous témoignons, et ce que nous proposons, c'est la filiation, c'est la vie divine, c'est la vie filiale dans le Fils unique, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !